Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir que je peux faire différents types de représentations d'une partie de ce tableau ici, avec différentes informations. Donc déjà, il faut savoir qu'ici, là vous voyez, c'est marqué « Diagramme de Gantt ». Si je fais un clic droit, je peux choisir entre, par exemple, le calendrier, la chronologie, diagramme de Gantt, formulaire de tâches. Donc, le formulaire de tâches, voilà. J'ai aussi Gantt, dérive tâche critique, réseau de tâches, etc. Donc ça, c'est le réseau PERT, P-E-R-T, suivi Gantt, qui est aussi intéressant avec ici les pourcentages et les chemins critiques, etc. Je peux aussi avoir le tableau des tâches, utilisation des tâches, par exemple, voilà. Je peux avoir le formulaire des ressources, graphe des ressources, planificateur d'équipe, tableau de ressources, etc. Donc, on va se mettre dans le diagramme de Gantt, tout simple. Ici, dans « Affichage », vous voyez que j'ai ici différents tableaux. Donc, je peux très bien me mettre, par exemple, sur… On va prendre le tableau des tâches, voilà. Et vous voyez qu'ici, dans le tableau des tâches, j'ai, par exemple, les coûts. Donc, il suffit simplement, ici, de changer, vous voyez, de choisir tableau des tâches. Si je veux, je peux avoir les entrées. Donc, savoir, par exemple, ici, le nom de la tâche, la durée, début, fin, prédécesseur, successeur, nom des ressources. Si je clique toujours dans « Affichage », « Table », je peux dire « Le coût », « Partage », « Les prévisions », avec, donc, début, fin, début ou plus tard, fin ou plus tard, la marge, marge totale, le résumé. Donc, voilà. Suivi, utilisation, variation, si j'avais, donc, ici, un calendrier. Et puis, un calendrier de référence, etc. Le travail. Donc, j'ai, ici, la possibilité d'avoir ça. J'ai, aussi, la possibilité, si je le souhaite, par exemple, d'avoir le tableau des ressources. Donc, ici, j'ai mes ressources. Voilà. Et, là aussi, pareil, je suis en coût, mais j'ai, aussi, c'est comme ça que, tout à l'heure, on les a rentrées. Donc, quand vous rentrez des ressources, généralement, je vais dans le tableau de ressources. Et puis, je peux rentrer mes ressources. Mais, si je veux, je peux voir le coût par ressources. Donc, Bernard, 400 euros. Variation, 400, donc, par rapport au coût de référence. Coût réel, 200. Restant, 200, etc. Et, j'ai, comme ça, le résumé. Je peux avoir, comme tout à l'heure, l'utilisation. Entrée, ressources, travail. Ressources matérielles. Exporter. Si je souhaite, donc, exporter. Il y a hypertexte, travail. Voilà. Donc, j'ai la possibilité, ici, toujours pareil, en ayant sélectionné, tout simplement, le tableau de ressources, et en faisant varier les tables, d'avoir une représentation différente de ce que je souhaite. On va utiliser l'utilisation des tâches. Voilà, j'agrandis un peu. Là, pareil, vous avez le coût, vous avez l'entrée. Donc, ici, vous voyez, par exemple, ici, je vois le début, fin, prédicetteur, successeur, nom des ressources. Donc, j'avais le coût, qui me permet de voir, très intéressant, donc, voir ici, la tâche A, et voir la ressource Bernard est dedans, Alain, coût total, planning de référence, variation, le réel, le restant, les entrées, prévision, le résumé, toujours, on a le suivi, on a l'utilisation, variation. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, d'après ce que je souhaite, donc, ici, je peux prendre les ressources, tableau des ressources, prendre l'utilisation des tâches, diagramme, donc, les ressources, ou, comme on avait fait tout à l'heure, tableau des tâches. Et d'après ce que je fais dans table, je peux choisir, ici, une représentation différente de l'information, afin de faire ressortir ce qui m'intéresse. Et du coup, je n'ai pas forcément, bon, dans certains cas, quand je travaille, pas besoin d'aller dans rapport, et sortir un rapport, tout simplement, voilà, vu d'ensemble des coûts, ou les coûts aperçus, dépassements, flux, trésorerie, personnaliser un rapport, carrément, pour faire ça, sauf si j'ai besoin, bien sûr, d'imprimer, mais je peux déjà faire ça, tout simplement, dans affichage, mettre le tableau des tâches, aller dans coûts, et je peux, fichier, imprimer, et imprimer mes coûts, tout simplement, sans devoir faire un rapport, forcément. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur MS Project, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada